Ne laissons pas la solitude nous ronger de l'intérieur. Tel est le slogan des journées nationales de la prévention du suicide qui se tiennent à la réunion du 22 au 25 février 2016. Chaque soir, dans une région de Lille, des rencontres seront organisées pour répondre à ces questions. Donc le suicide au fléau mondial, c'est à peu près 800 000 à 1 million de morts par an, selon l'OMS. Donc beaucoup plus que toutes les guerres actuellement en cours sur le globe. Donc rien qu'en France, il va y avoir à peu près 10 000 personnes qui meurent par suicide tous les ans. Donc dans l'heure qui vient, il va y avoir quelqu'un qui va décéder par suicide. Et donc finalement, à la réunion, à peu près 84 décès par an, d'après les derniers chiffres. C'est-à-dire à peu près 7 par mois. Donc beaucoup plus que les morts sur la route. Donc préoccupation parce que ce sont des morts qui peuvent être évitées. C'est surtout ça. Alors une piste, c'est justement pouvoir déterminer très tôt quelques signes d'alerte et pouvoir faire les démarches adéquates pour avoir de l'aide. Parce que le message principal, c'est qu'on peut changer les choses. On peut sortir de la crise suicidaire. On peut tout à fait aller vers le mieux. J'ai employé le terme de crise suicidaire parce qu'il faut bien comprendre que c'est un moment. Ça ne dure pas, à condition bien sûr qu'on soit aidé. Alors déjà, c'est prendre conscience qu'il y a un problème et inciter la personne à consulter, soit un professionnel ou alors éventuellement avoir recours à un dispositif d'écoute, ce qu'on appelle les lignes de crise, comme justement la solitude pour la réunion. Alors ces écoutants sont en mesure effectivement d'entendre la souffrance et de conseiller aux personnes qui sont au bout du fil les démarches adéquates pour ne pas rester seuls et pouvoir avoir de l'aide. Le refuge est un lieu où nous accueillons des jeunes de 18 à 25 ans victimes d'homophobie et de transphobie. La transphobie, pour être simple, c'est n'être pas né dans le bon corps et donc des gens qui ne supporteraient pas, qu'une personne souhaiterait, alors que ce n'est pas un choix, être homme ou femme. Tout le public, 18 à 25 ans, sur l'ensemble de la réunion. C'est très compliqué puisque c'est visible. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut cacher, que l'on peut dire « Aujourd'hui je le suis et demain je ne le suis pas ». Donc c'est faire son identité au fur et à mesure. C'est avoir un accueil non discriminant, c'est pouvoir accueillir la personne comme toute autre personne puisque c'est un être humain avant tout.